Le chanteur classe égale à H. R. L. Vianney continue sa fulgurante ascension dans le monde de la musique et du divertissement. A seulement 30 ans, le futur papa qui partage sa vie avec la violoncelliste Catherine Robert a signé le tout nouveau générique du feuilleton « Demain nous appartient ». Il succède ainsi à la chanteuse Lou et son titre « Demain avec nous » lendemain. Cette nouvelle chanson a été dévoilée à l'occasion du millième épisode de la série diffusée chaque soir sur TF1. Si les fans se sont réjouis de ce vent de nouveautés, ce n'est pas le cas des proches du chanteur. Qui sont à bout ? Ma famille me dit déjà « Tu nous saoules, on t'entend dès qu'on allume la radio ». Mais je m'en fiche un peu de la lassitude, a expliqué l'auteur-compositeur-interprète aux Parisiens. Le plus jeune juré de The Voice a déclaré de voir beaucoup à un ancien professeur du télé-crochet Star Academy. C'est simplement une affaire d'amitié puisque c'est Mathieu Gonnet, que je connais, qui s'occupe de la musique sur la série et qui m'a fait cette proposition. Sur Instagram, Vianney a partagé sa nouvelle chanson avec ses abonnés en story. Celui qui assure qu'il ne fera pas ses premiers pas d'acteur dans la série a vite stoppé ses partages. J'arrête les partages de story de nos lendemains pour l'instant car vous n'en pouvez sûrement déjà plus du refrain. « C'est amusé à écrire Vianney. L'artiste, lui, ne semble pas inquiété par ce sentiment. Je ne réfléchis pas à ça. J'aime surtout faire de la musique, écrire des chansons. Tant mieux si elle passe, c'est ce qu'on peut souhaiter à n'importe quel artiste », confie-t-il au journal. Les fans de Vianney se délecteront donc des nouvelles sonorités en regardant la série car pour l'heure, le chanteur ne compte pas chanter sa nouvelle composition durant ses concerts. Ni même l'enregistrerait pour son prochain album. « C'est vraiment un titre isolé », a-t-il précisé. L'interprète de Pour de Vrai, proche de Maître Jim, a dorénavant un point commun avec ce dernier. En effet, l'ancien membre du groupe Section d'Assaut ouvre également un feuilleton télévisé, « Icitôt commence avec son titre jusqu'ici tout va bien ». Une drôle de coïncidence. Sous-titrage Société Radio-Canada